bonjour à tous c'est flo nos cadeaux j'espère que vous allez bien donc comme vous voyez je me suis décidé à réinstaller bf3 j'avais pas joué depuis depuis le mois d'août 2014 donc ça fait quand même à peu près peu plus de six mois et là ça fait grand plaisir que je vous présente cette vidéo donc le dlc que j'ai choisi pour pour le retour ça va être close quarters c'est vraiment le dlc que j'ai préféré donc des combats rapprochés des belles maps j'aime bien ce que ce genre de combat donc forteresse dunia comme map j'ai choisi comme arme la plus rapide donc le famas j'ai équipé de poignées au début j'ai commencé au cache femme et j'ai fini par mettre le canot lourd parce que je me suis dit c'est vraiment des combats rapprochés donc tant qu'à faire autant cibler au maximum les balles et toi sont le recul horizontal ne va pas être pénalisant vu que c'est des courtes distances accompagné du super magnum donc vraiment s'il y avait le même sur bf4 ce serait vraiment le top c'est vraiment le revolver le c'est le top comme fusil d'une arme de poing et vraiment ça change donc j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer vraiment beaucoup beaucoup de plaisir donc je vais vous reciter à chaud comme ça les points positifs que j'ai retrouvé sur bf3 donc c'est le gameplay qui est super dynamique donc il n'y a pas à dire par rapport à bf4 c'est beaucoup plus dynamique ça touche bien donc c'est vraiment un plaisir on n'a pas l'impression de mettre des balles à côté ou des hitmarkers qui sont non comptabilisés ça touche beaucoup mieux que bf4 même s'il y a encore des erreurs c'est vraiment pas mal les armes qui ont beaucoup plus de caractère et qui sont plus puissantes du coup parce que les dégâts de bf4 ont été diminués donc les armes plus de caractère je prends l'exemple de la n94 qui a très bonne arme la g3 a3 il y a plusieurs armes comme ça qu'ils ont leur propre personnalité le magnum c'est vraiment un plaisir est vraiment par rapport à bf4 qui a beaucoup de d'armes qui sont similaires beaucoup beaucoup de gadgets on s'en fout vraiment qu'il y ait trois silencieux un silencieux c'est un silencieux on s'en fout qu'il y ait deux poignets qui fassent la même chose etc c'est trop compliqué trop d'armes qui sont pareilles donc là vraiment ça c'était le plus de bf3 dans l'ensemble le jeu est très très fluide graphisme qui sont toujours aussi beau même si c'est sûr bf4 fait un peu mieux c'est toujours aussi beau c'est encore moins gourmand et je trouve aussi également qu'il y a encore beaucoup 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 de joueurs même peut-être plus que bf4 donc on arrive à trouver facilement des serveurs ça ça fait vraiment plaisir bon passons un petit point négatif que à chaud comme ça avec le recul donc on se rend compte que la suppression est omniprésente cet effet de flou et ça c'est vraiment un plus qu'ils ont ils ont diminué dans bf4 trop de suppression j'ai l'impression d'être tout le temps dans le flou les effets de lumière surtout les soleils qui sont bas et où on a l'impression d'être tout le temps ébloui tout le temps dans le flou ça c'est vraiment désagréable mais ça je l'avais toujours dit depuis le début de bf3 c'est vraiment très désagréable en parlant de flou les lampes tactique les lasers sont beaucoup beaucoup trop puissant on est encore ébloui c'est vrai qu'on a une sensation de jouer un jeu on est beaucoup beaucoup ébloui votre point négatif c'est que dorénavant maintenant les joueurs ils ont un niveau assez faible donc il ya moins de concurrence et beaucoup de joueurs qui jouent très peu fps qui joue à ce bf3 et on n'a pas de joueurs les que les joueurs de grands niveaux sont peut-être passé sur bf4 ou un autre jeu on n'a pas trop de compétition donc ça ça peut être un point faible après si on aime faire des parties comme ça sans se prendre la tête c'est très bien autre point négatif c'est vraiment je trouve qu'il ya beaucoup trop de tricheurs on arrive à en trouver alors que sur bf4 ils sont plus rares on arrive à des personnes qui font des one shot longueur de temps qui font des 70 à 2 3 donc ça c'est vraiment du point négatif et c'est vraiment frustrant et c'est très énervant donc voilà ce petit gameplay sympa au famas très belle arme j'essaierai de poster régulièrement quelques petits gameplay sur bf3 donc je prends plaisir à y jouer je vais jouer de temps en temps je pense du coup je l'ai installé réinstaller et ça fait plaisir merci d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests et nouvelles vidéos et salut à tous 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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